bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne bfx aujourd'hui une petite présentation de la ténéré world red alors j'avais déjà fait l'essai de cette machine la version rallye la blanche et blanche et rouge rallye c'était par rapport à son coloris un peu akrapovic et quelques modifications par rapport au modèle de base alors la world celle ci est un modèle 2023 la world world red pour moi est une évolution de la ténéré où ils ont su faire les modifications apporter les modifications qui lui manquait sur le plan esthétique ça reste toujours la même machine avec ce regard un peu décalé mais qui fait son charme et les modifs à porter c'est surtout au niveau du réservoir ce qui est visuel un double réservoir alors ça un côté on pourrait se dire pourquoi il ya deux bouchons alors je pense que c'est comme c'est réellement une moto pour moi qui est fait pour partir à l'aventure je pense que si vous chutez que vous pétez un réservoir d'un côté vous avez toujours l'autre côté c'est à dire que ça vous évite de vider les le réservoir je peux me planter mais je pars sur cette idée et je trouve que c'est bien quand tu pars à l'aventure je l'avais dit sur le modèle précédente la 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 rallye que j'avais essayé j'ai trouvé cette moto pour moi c'est un gros enduro déguisé entrailles pour moi c'est la plus passe partout c'est la plus apte à faire du du off road du off road mais du vrai là pas du pas du petit tout chemin je trouve que c'est vraiment l'enduro déguisé entrailles alors sur ce modèle là les différences hormis le tableau de bord le réservoir il ya le tableau de bord maintenant qui est un écran tft avant c'était un genre de cristaux liquide simple là vous avez alors je vais vous donner les caractéristiques de cette moto le poids est de 220 kg c'est à dire légèrement en hausse par rapport au modèle de base logique vous avez un plus grand réservoir c'est toujours le même moteur qui développe un bicylindre qui développe à 74 chevaux le réservoir est passé à 23 litres ce qui peut vous donner d'après yam une autonomie de 500 km ce qui est déjà énorme il ya un amortisseur de direction dessus par rapport au modèle de base qui peut vous éviter les guidonnages et autres vous avez la fourche qui est une fourche kayaba à l'avant une fourche kayaba de 43 mm de diamètre avec un débattement de 230 c'est à dire que sur ce modèle là ils ont mis des amortisseurs aussi de meilleure qualité dire que ça se ressent sur la route je ne saurais pas vous dire certainement qu'en tout chemin ou en tout terrain je pense qu'il ya un léger ou un bon changement par rapport à la version de base voilà les suspensions la selle aussi qui est en deux parties c'est pas la même forme que l'autre sur le modèle de base elle est en un seul tenant là vous voyez qu'elle est en deux parties et puis ils ont apporté dessus aussi c'est une déconnexion possible de l'abs sur trois modes c'est à dire vous avez possibilité de déconnecter si vous voulez la baisse entièrement que ça soit sur les roues avant roues arrière seulement sur la roue arrière et garder la baisse sur la roue avant voilà il ya plusieurs modes c'est déjà sympa et là vous voyez ce tableau de bord qui est super sympa brillant avec son brillant alors il ya plusieurs modes avec cette petite molette vous pouvez aller chercher les les menus je crois qu'on peut le connecter il est connectable je ne sais pas trop comment on fait je vais pas tout dérégler mais voilà vous avez toutes les infos disponibles dans un petit tout petit cadre comme ça je trouve ça bien fait vous avez oui vous en avez un ça ressemble vraiment un mode un peu rallye vous avez la consommation instantanée vous avez réellement tout quoi non là je touche pas bon et il y en a qui sont plus doué que moi pour pour montrer les fonctionnements mais le tableau de bord est beaucoup plus beaucoup plus complet que que l'ancien modèle voilà et là je vous avez ce moteur qui est quand même assez explosif je trouve que 700 cm cube c'est une bonne cylindrée pour ce style de moto parce que vous n'avez pas les grosses gamelles qui cogne à bas régime je trouve ça assez doux et c'est super super volontaire c'est super volontaire quoi je vous dis moi pour pour du du off road tout chemin non on recommence pour un road trip off road en dehors des routes pour moi là actuellement c'est ce qui se fait de mieux voilà c'est vraiment ce qui se fait de mieux apparemment ils ont gagné un peu sur le confort par rapport à la selle ce qui était souvent reproché à la première version et voilà après c'est du yamaha c'est mécanique douce en bas volontaire en haut mais c'est du japonais quoi en fait pas de vibrations parasites position de conduite comme tous les trials peu importe la marque une position hyper agréable et voilà quoi voilà les amis je tenais à vous présenter ce modèle que je trouve vachement sympa en plus dans ses coloris voilà si tu veux faire un road trip en off road je vais pas dire du hard mais pas loin où il ya des franchissements assez compliqué pour moi c'est le meilleur des gros trails pour moi actuellement on fait pas mieux il y en a qui vont te dire qu'il ya mieux moi perso à mon niveau à moi c'est ce qu'il ya de mieux allez sur ce les amis je vous laisse merci aux gens qui s'abonnent n'hésitez pas à liker c'est le petit pouce bleu à vous abonner c'est gratuit et je recommence avec ça poser des questions apporter des corrections si je dis des conneries sur mes sur mes vidéos et apportez moi si j'oubliais quelque chose par exemple sur cette ténéré world red n'hésitez pas à à le marquer sur des messages voilà allez les amis je vous laisse on continue au milieu des bois c'est une moto qui est fait pour tcho tcho au milieu coucou – Sous-titrage FR 2021